Je suis tombé sur l'émission Dating Around de Netflix. Une petite série vachement sympa où l'on suit une personne durant 5 rendez-vous avec des inconnus. Tout ça se passe à New York. Je me suis dit que j'allais en faire une petite vidéo, j'espère que ça va te plaire. Et j'ai pas envie de m'intéresser seulement au non-verbal, j'ai vraiment envie qu'on s'intéresse véritablement aux mots, au comportement, au verbal de la personne. Et ça va être un bon moyen pour toi, si tu vas à un rendez-vous galant pour la première fois par exemple, de repérer des signes d'intérêt chez la personne en face de toi. Et comme j'ai pas envie que tu sois un psychopathe en mode « Putain, là elle vient de me sourire, elle a touché ses cheveux. Oh bordel de merde ! » J'ai plutôt envie de répartir ça en 4 familles, en 4 catégories, qui vont être faciles à retenir en tête. Et de cette manière, tu vas pouvoir repérer si la personne en face de toi aime ta présence, est séduite ou pas du tout. Numéro 1, si la personne se rapproche, c'est bon signe. Que ce soit d'un point de vue non-verbal ou au niveau des mots, si elle cherche à trouver des points communs par exemple, ou qu'elle cherche à se rapprocher physiquement, c'est bon signe. C'est universel, c'est que forcément tu l'attires. Putain, le mec il croit nous apprendre quelque chose là, les mecs, on va le défoncer par commentaire. On y va ? Donc tu vas voir, je vais être bien plus précis, regarde bien dans ces extraits, tu vas voir où je veux en venir exactement. C'est assez marrant parce que les gens essayent de trouver des points communs qui sont un peu banals. T'adores les spaghettis ? Putain c'est fou moi, c'est pareil. Tu les aimes avec de la bolo ? Toi et moi on est les mêmes. Donc tu peux repérer par exemple pendant un rendez-vous, si la personne cherche forcément des petits points communs, la couleur du resto, la boisson, tous les petits indices comme ça qui vont te faire dire putain c'est bizarre quand même, elle cherche forcément ou il cherche forcément des points communs un peu ridicules. Deuxième catégorie, parler du passé ou du futur. Ça c'est hyper important. Une personne qui va décider de parler de son passé ou de son futur, surtout si c'est émotionnel, c'est que forcément elle cherche à créer un lien émotionnel avec toi. Quand tu vois la différence avec les rendez-vous que tu peux avoir pour un entretien d'embauche ou quoi que ce soit, c'est rare que les personnes vont parler de tes émotions. Donc ça c'est un très bon indice pour savoir si la personne cherche à se projeter quelque part dans le futur avec toi. Parce que concrètement quand tu parles de l'enfant que tu étais, tu touches à la corde sensible. Ou alors si tu parles de futur, que tu cherches à te projeter avec la personne, c'est que forcément tu imagines peut-être quelque chose avec elle. Troisième catégorie, sexualisé. Bon, tu vas voir que là je vais te laisser un extrait où ça marche pas forcément. Le mec se plante littéralement parce que c'est beaucoup trop cru, il est limite dans le porno, tu vas voir. Donc ça je te le conseille pas du tout, faut quand même faire attention à ce que tu racontes et que la sexualisation se fasse étape par étape. Tu peux faire des petites insinuations rapidement dans la conversation, mais faut pas aller trop loin. Et peut-être que tu es déjà tombé sur quelqu'un qui a sexualisé à mort dans la conversation et ça t'a rendu un peu mal à l'aise. Tu peux m'en parler par commentaire. Et quatrième catégorie, les palettes émotionnelles. Une personne qui va te parler de sujets très marrants et qui aussi va te parler de sujets très intimes, qui le touche personnellement, c'est très bon signe. Concrètement si tu rencontres quelqu'un qui est capable de te raconter le fait qu'elle a divorcé, qu'elle a des problèmes de famille, qu'elle a perdu un enfant, tout ce qu'elle a ressenti de son passé par rapport à ses ex et qu'elle ne veut pas reproduire les mêmes choses dans le futur, c'est très très bon signe. Comme tu vas le voir dans l'extrait suivant, il est très touchant d'ailleurs. Et ce qui est rigolo, c'est que la femme en face d'elle explique qu'elle aussi elle a vécu quelque chose de grave, pas autant que lui, et que finalement, ils ont encore une fois un point commun. Et avant de terminer, j'aimerais préciser quelque chose qui est hyper important, c'est qu'il faut absolument analyser tout cela de manière quasi scientifique, c'est-à-dire que tu dois ne pas laisser tes émotions parler quand tu observes des choses, et tu dois observer comme si tu étais un enquêteur quelque part. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, quand on fait une analyse en non-verbal, on s'intéresse à plusieurs éléments. Premièrement, la ligne de base, c'est-à-dire que quand tu observes quelqu'un, elle va avoir une attitude particulière de base, une personne vachement extravertie, comme l'exemple ici. Va donner l'impression qu'elle est séduite, alors que ce n'est pas le cas forcément. C'est juste qu'elle agit de cette manière. C'est quelqu'un de très ouvert, très avenant, mais ça ne veut pas dire qu'elle est forcément intéressée par toi tout de suite. La personne est plus introvertie, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas intéressée. Ensuite, ce qui est important, c'est l'analyse en cluster, c'est-à-dire en grappe plusieurs items. C'est-à-dire que tu dois voir, par exemple, que la personne se rapproche physiquement et dans les points communs, qu'elle parle du passé et du futur, qu'elle sexualise la conversation, qu'elle parle de sexe ouvertement ou qu'elle fait des allusions. Et quatrièmement, qu'elle te démontre sa palette émotionnelle, donc des sujets beaucoup plus intimes, qui touchent à son enfance, à son passé, ses souffrances, et des anecdotes où elle a vécu des émotions vachement positives. Et l'idée, avec les clusters, c'est d'observer trois indices comme ceci. Parmi ces catégories, si tu arrives à observer, par exemple, un élément par catégorie, c'est super. Et tu peux te dire que la personne, elle est intéressée par toi. Ensuite, hyper important, c'est d'observer la cohérence. Est-ce que la personne te dit quelque chose, mais son corps te dit autre chose ? Si tu repères qu'il y a une incohérence entre ce que la personne te raconte d'un point de vue verbal et non-verbal, c'est que là, il faut que tu analyses un peu plus en profondeur. Et enfin, dans ton analyse, tu dois inclure le contexte. En non-verbal, si par exemple, la personne a les bras croisés comme ceci pendant le rendez-vous, pose-toi la question, est-ce qu'elle a froid ? Peut-être qu'elle est passée couverte ? Donc, ce n'est pas un indice fiable pour ton analyse. Très important également, tu peux aussi chercher à savoir pourquoi la fille ou le garçon en face de toi est de mauvaise humeur. Est-ce que c'est de ta faute ? Ou est-ce que ça vient de sa vie personnelle ? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Certaines personnes ne vont pas être forcément dans le bon mood dès le départ. La plupart du temps, ça ne vient pas de toi forcément. Et que la personne est juste dans une mauvaise énergie. Donc, on récapé pète. Premièrement, est-ce que la personne se rapproche de toi ? Est-ce qu'elle se met à proximité ? Deuxièmement, est-ce qu'elle parle du passé ou du futur ? Troisièmement, est-ce qu'elle sexualise la conversation ? Et quatrièmement, est-ce qu'elle fait part de palettes d'émotions positives, négatives ? Est-ce que la personne, en fait, se confie à toi ? Et pour ton analyse, tu utilises la ligne de base, l'analyse en cluster, la cohérence et le contexte. Et là, tu es paré pour un super rendez-vous, c'est génial. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, je pourrais faire une seconde vidéo sur, par exemple, les signes de désintérêt en séduction lors d'un contexte de rendez-vous galant. Et je te laisse juste en dessous un petit lien vers mon e-book sur le cold reading. C'est un e-book que j'ai écrit il y a quelques temps sur comment cerner son interlocuteur en une minute top chrono. Ça va te permettre de développer ton sens de la déduction et de devenir un vrai profiler au quotidien. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !